Le Tour de l'île, la célèbre chanson de Félix Leclerc a inspiré Bernard Proulx pour sa nouvelle exposition qui sera présentée dès le 5 juin à l'espace patrimonial. Félix Leclerc rencontre aujourd'hui avec l'artiste peintre qui est originaire de la Gaspésie, mais qui réside depuis un an à l'Ange-Gardien sur la côte de Beaupré. « Moi, ça fait longtemps que je pense à faire quelque chose sur Félix. Je vais vous dire, il faut une petite parenthèse, mais j'avais 7 ans quand j'ai découvert Félix Leclerc. J'étais un enfant, puis ma mère, à ce moment-là, écoutait l'émission « Le cabaret du soir qui penche », qui est animée par Guy Moffet à Montréal. Puis à un moment donné, il y a la chanson de Félix Leclerc qui joue, qui est l'hymne au printemps. Moi, j'ai 7 ans, je suis couché, je m'assois carré dans le lit, puis je dis « C'est qui ça? » « Maman, c'est qui ça? » « Ben, c'est Félix Leclerc. » Je lui dis « Demain, moi, je veux rencontrer ce monsieur-là. » « Ben, on ne voit pas Félix Leclerc comme ça, tu sais. » Mais bon, en fait, c'est là qu'a été ma première rencontre avec Félix. Et puis, au fil des ans, moi, je faisais de la chanson, donc j'ai fait du Félix. Ça m'a inspiré pour mes chansons à moi aussi. Et puis, j'ai eu la chance, l'honneur, je veux dire, de le rencontrer quelquefois, Félix. Puis ça a été des belles rencontres. Et puis, la chanson « Le tour de l'île », bien, je me suis dit, lorsque je m'installerai sur la côte de Beaupré, ça faisait longtemps parce que ça fait juste un an que je suis là. Mais je me suis dit, lorsque je m'installerai ici, je ferai cette... Je vais tenter de présenter cette exposition-là ou enfin, je vais le proposer. Proposer le projet au centre, à l'espace. Puis, bien, enfin, ils étaient... Je ne sais pas s'ils étaient emballés, mais en fait, ils étaient contents. Ils ont accepté. Puis moi, ça me fait bien plaisir de le présenter. Parlez-moi de votre démarche artistique. Comment vous avez travaillé pour mettre en valeur l'oeuvre de Félix Leclerc? Bien, c'est celle-là, comme toutes les autres. Je veux dire, c'est la même démarche tout le temps. Je veux dire, peu importe pour quel sujet. Mais là, ça a donné... Mais évidemment, oui, je me suis promené beaucoup dans l'île. Je voulais avoir des sujets que... Je voulais que quand les gens arrivent devant le tableau, ils disent, ah, ça, c'est tel endroit à l'île, ça, c'est un autre endroit. Ah, ça, c'est le chemin du mi-temps. Ah, ça, c'est à Saint-François. Je voulais, tu sais. Et puis, bien, après ça, oui, avec des croquis, des photos, des idées en pensant à toutes sortes de choses. Puis, pour être plus près possible du sujet, je voulais vraiment que la chanson soit interprétée. Puis, qu'est-ce que vous teniez absolument à représenter dans cette exposition-là? Bon, la chanson, mais on voit également les paysages. C'est important de bien les reproduire dans votre processus. Oui, bien, comme je vous disais tantôt, moi, je viens d'un petit village, en Gaspésie, hein? Puis, bien, je veux dire, comment je pourrais bien vous dire ça? Ah, bien, oui, bien, dans tous les petits villages, on est un peu chauvins, hein? Alors, je voulais pas que les gens arrivent, les gens de l'île arrivent devant une toile, puis qu'ils disent, « Ouais, c'est beau, mais c'est pas à l'île, ça. » Non, non, c'est à l'île. Je suis allé dans tous les petits coins, raccoins de l'île, puis c'est à l'île. Donc, je voulais, non, mais je voulais que les gens aussi soient contents, les gens de l'île soient contents. Moi, il y a des gens de mon village de Percé, des peintres, à partir des années 1800, même, qui sont venus peindre. La Gaspésie est percée, tout ça. Puis, on est... Marc-Orel-Fortin, entre autres. Et puis, on était contents, contents de voir qu'ils avaient bien fait, que c'était beau, puis qu'ils avaient respecté notre environnement, notre paysage, notre état d'âme, quoi. Alors, oui, je voulais que ce soit... que les gens de l'île viennent, puis ils disent, « Wow, c'est le fun, tu sais, c'est peut-être pas un gars de l'île, mais il est... il nous a compris, il nous comprend. » Avez-vous hâte, justement, d'échanger avec les gens de l'île d'Orléans pour savoir si vous avez bien fait de votre travail? Bien, j'ai échangé plusieurs fois avec les gens de l'île, mais pas depuis l'exposition, parce que là, ça va commencer. Oui, oui, bien oui, c'est sûr, j'ai hâte de rencontrer les gens de l'île. Bien oui, c'est certain, 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 j'ai hâte de vous voir. Puis qu'est-ce qui vous impressionne le plus, la carrière de Félix Leclerc, aussi de l'être humain qu'il était? C'est une bonne question, l'être humain, parce que Félix était un humain enraciné. C'était un homme de la terre, un homme du pays, ce qui est très important. Et bien déjà, comme je vous le disais tantôt, j'ai connu, j'ai découvert Félix à l'âge de 7 ans, mais plus tard aussi à l'école, à la petite école, la grammaire, ça s'appelait la grammaire pieds nus dans l'aube. Donc, c'était tous des textes de Félix. Donc, moi, ça me faisait rêver, j'ai trouvé que c'était... Félix avait quelque chose, il y avait une façon, c'était Félix, quoi. Il y avait une façon de... Puis il a impressionné, je veux dire, il a parlé à tout le monde dans la francophonie. Les Français, les Belges, les Suisses, aussi bien que les Québécois, reconnaissent Félix Leclerc. Ça s'imprègne, de Félix Leclerc. Ils peuvent dire, ah, il pourrait être de chez nous. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui pensaient que Félix était Français. Tu sais, parce qu'il était... Peut-être pas tout à fait découvert en France. Parce que oui, il a chanté, il était comme chanteur, oui. Mais bon, il écrivait déjà pour la radio à Montréal. Puis il était... Il avait son théâtre déjà quand même ici, là. Mais non, c'était un homme enraciné. Moi, Félix, c'était un homme enraciné. Puis cette année-là, une fois, Félix, il m'avait dit, la main sur l'épaule, il m'avait dit, gagne ton steak quotidien. Et comme ça, tu pourrais toujours dire oui ou non à n'importe qui. Et plus souvent, non que oui. Fait que moi, j'ai mis ça comme... Ça a été un peu comme ma phrase d'élection. Et puis je l'ai... Encore aujourd'hui, je la tiens, cette phrase-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet que vous avez mûrement réfléchi, sur lequel vous avez travaillé longtemps? Bien, j'ai travaillé beaucoup. Bien, puis c'était... J'avais tellement d'autres travails aussi, parce que je fais beaucoup, beaucoup de commandes pour différentes personnes. Beaucoup pour les gens qui ont les bateaux en Gaspésie. Enfin, pour tout le monde. Du portrait, n'importe quoi. Puis là, bien, j'avais ça. Puis plus que la chute arrivait, le « deadline », comme on dit, arrivait, je me disais, attends, il faut que je travaille, il faut que je travaille, vous en fasse d'autres. Là, il faut que je continue, parce que c'est quand même... Il y en a 11, là. C'est du stock, là, pour toutes les dessinées, les peines. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail, tu sais. Mais oui, non, c'est vraiment agréable, très agréable. Puis est-ce qu'il existait un meilleur endroit que l'espace Félix-le-Cœur pour... Pour présenter ça, là. Pour présenter vos oeuvres? Ah, les oeuvres, peut-être, mais pas celles-là. Non, non, celles-là ici, c'est vraiment... C'est l'espace. Tu peux pas avoir meilleure place que ça, là. Puis sinon, en terminant, s'il y a un élément qui vous rend particulièrement fier par rapport à cette exposition-là, ça serait le cas. Un élément, tu veux dire, une des toiles, une toile que je préférais parmi les autres? Hum, hum. Puis c'est dur à dire. Ça, c'est comme demander à une maman ou à un papa, c'est quel ton enfant préféré, tu sais. Mais bon, OK, fermez-vous les autres toiles, là. Je dirais que ce serait peut-être celle-là. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve qu'elle a une force, elle a quelque chose. Les autres aussi, mais je sais pas. Mais faire des toiles, c'est comme faire des chansons, tu sais. Même, on aurait demandé à Félix, est-ce que t'aimes toutes tes chansons? Pas sûr qu'il aurait dit oui, tu sais. Mais il aurait dit, ah, j'aime bien celle-là, 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 pour différentes raisons. Celle-là, je sais pas, les couleurs, la force, la composition. Enfin, c'est difficile à dire, mais celle-là, elle me parle. Les oiseaux aussi, les oies, là-bas. Mais enfin, plusieurs autres, c'est... Mais c'est pas à moi de dire ça, de toute façon. Mais non, mais non. C'est aux gens. Une dernière question. Est-ce qu'on peut parler d'un projet marquant dans votre carrière? Vous avez fait beaucoup de choses, là, mais... Une exposition dédiée à Félix Leclerc, c'est quelque chose... Ah oui, oui, non. Pour moi, c'est très important. Et c'est... Aussi, de le faire ici. Puis, moi, je veux dire, je voulais que les gens de l'île soient contents. Bien, je voulais être content aussi, là. Tu sais, je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Ça, c'est sûr. Mais je voulais aussi que Nathalie soit contente. Parce que je me suis dit... J'ai dit si c'est... Parce que pour nous, Félix Leclerc, c'est Félix Leclerc. Nathalie, c'est son papa. Tu sais, ça fait que je voulais qu'elle dise... OK, ouais, je pense qu'elle t'a saisi l'âme de mon papa, tu sais. C'est ça que... Ça, ça me fait plaisir. Si elle le voit sous cet angle-là, moi, ça me comble. Dis-moi, Marie-Ève, comment c'est de travailler avec Bernard pourquoi l'avoir accueillie ici pour ce projet-là? Un pur plaisir. Travailler avec Bernard, avec sa conjointe, Joanne, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à préparer cette exposition-là. L'exposition, vous allez voir, c'est des oeuvres qui sont colorées, qui sont joyeuses, puis qui rendent hommage, tout comme la chanson de Félix rendait hommage à l'île d'Orléans. Bernard a reçu rendre hommage, je crois, au paysage, à l'authenticité de l'île. J'espère vraiment que les gens vont être au rendez-vous pour venir voir l'exposition. Y'a-tu d'autres choses qui t'ont frappé dans les toiles de Bernard? Bien, j'ai entendu Bernard tout à l'heure présenter son oeuvre préférée. Donc, le cadrage est bon pour vous présenter mon oeuvre préférée, qui est juste à l'arrière de moi. Je trouve que les couleurs sont franches. Le vert est joyeux, puis vraiment, on y sent beaucoup d'amour, je pense. Puis, Bernard a surentre sur toile les paragraphes, les chansons, les mots de Félix, en fait. Donc, c'est vraiment un pur plaisir de travailler avec lui puis de présenter cette exposition-là cet été. Puis, pour les amoureux de Félix Leclerc, il y a peut-être des opportunités à saisir en ce sens-là. Oui, tout à fait. Les 11 oeuvres que Bernard a produites sont disponibles pour la vente au coût de 1980 $. Puis, il y a un profit aussi qui va être partagé avec la Fondation Félix Leclerc. Donc, pour chacune des oeuvres, il y a un montant qui va être remis à la Fondation pour poursuivre les projets de l'espace Félix Leclerc. Musique 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 Musique